Le thème de la bombe atomique Le thème de la bombe atomique Ensuite, j'aborderai la partie essentielle et la plus longue de l'exposé consacrée au développement de la bombe atomique aux Etats-Unis et l'apparition d'une arme encore plus puissante, la bombe H ou bombe thermonucléaire. Le thème de la bombe atomique Le thème de la bombe atomique La conférence se tient du 4 au 11 février dans un palais situé sur les environs de la station balnéaire de Yalta en Crimée. Elle est souvent considérée comme l'origine du partage de l'Europe. Comme souvent en histoire, c'est plus compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. Yalta est un des moments forts préparés par d'autres conférences comme celle de Téhéran en fin 1943. Première rencontre Churchill, Roosevelt et Stalin. Le principe d'un démembrement de l'Allemagne avec partage de l'Europe en zone d'influence avait déjà été discuté. On pourrait aussi mentionner des rencontres bilatérales comme celle de Stalin et Churchill à la conférence de Moscou en octobre 1944. Après la fin de la guerre en Europe, mais qui se poursuit en Asie, une autre conférence réunira les alliés à Potsdam près de Berlin le 17 juillet au 2 août 1945. Staline est toujours à la tête de l'URSS, mais pour les Etats-Unis, Truman a remplacé Roosevelt, décédé en avril. Cette photo a été prise au 25 juillet. Sur cet autre cliché, quelques jours plus tard, on peut remarquer que le Royaume-Uni est représenté par son nouveau Premier ministre, Clément Attli, le parti conservateur de Churchill, avait perdu des élections au profit des travaillistes. Je ne vais pas entrer dans le détail des rapports politiques extrêmement complexes de cette époque. Je vais me limiter aux conséquences sur la reconfiguration progressive de l'Europe qui aboutit finalement, et c'est là l'idée qui m'intéresse, à un partage en deux blocs, comme on le voit sur cette carte. Alors ça, c'est un document qu'on peut trouver sur Internet que je trouve très bien fait. C'est des documents d'aide scolaire. Et comme c'est très bien fait, je reprends aussi le commentaire. Ça m'évite de faire un commentaire moins bien. Alors le commentaire est suivant de cette image. L'Allemagne est vaincue et les Alliés occupent le pays, ainsi que l'Autriche, jugée complice depuis l'Anchelousse. Les deux États sont donc partitionnés en quatre zones d'occupation, les zones américaines, britanniques et françaises d'un côté, la zone soviétique de l'autre. Les deux capitales, Vienne et Berlin, subissent également une occupation, quadripartite. Les pays satellites de l'Allemagne, traités en vaincus, sont également occupés par l'armée rouge, à l'exception de la Yougoslavie, où Tito s'est emparé du pouvoir sans intervention soviétique. La fin de la guerre voit également le remodelage de la carte politique de l'Europe. L'URSS se taille la part du Lyon. Elle récupère tous les territoires perdus en mars 1918 au traité de Brest-Litovsk. La Pologne, pourtant pays martyr, est purement et simplement déplacée par les ambitions territoriales soviétiques. Elle cède du territoire à l'URSS, à l'est, et récupère des terres sur l'Allemagne, vaincue à l'ouest. Staline est le grand vainqueur de cette opération. Fin de citation. L'Autriche, qu'on connaît peut-être un peu moins, va récupérer sa souveraineté, en fait, dix ans plus tard, par le traité, qui s'appelle le traité d'État concernant le rétablissement, d'une Autriche indépendante et démocratique. Il est signé à Vienne le 15 mai 1955 et entre en vigueur deux mois plus tard. Quant à l'Allemagne, ça c'est une histoire que l'on connaît, mais qui maintenant les jeunes connaissent moins, mais que vous connaissez sans doute. Voici une carte qui montre la répartition des quatre secteurs, avec en bas à droite le partage de Berlin. Rapidement, l'Allemagne va devenir un enjeu d'affrontement idéologique entre le libéralisme américain et le communisme soviétique. On peut citer comme exemple le plus significatif du début de cette guerre froide le blocus de Berlin qui va durer presque un an. Le 24 juin 1948, l'Union soviétique bloque les voies d'accès terrestre à Berlin-Ouest. C'est une réaction à la politique menée à l'Ouest, avec en particulier l'instauration le 20 juin d'une monnaie commune aux trois zones, le Deutschmark. Le ravitaillement, comme on le voit sur ces images de Berlin-Ouest, est bloqué, mais les alliés vont réagir par la mise en place d'un pont aérien qui sera assuré par le Royaume-Uni et pour les deux tiers par les États-Unis. Pendant presque un an, 270 000 vols seront effectués, avec une livraison moyenne de 8 000 tonnes de fret par jour. Le blocus de Berlin est levé le 12 mai 1949. Pour Staline, c'est un échec, avec retour à la situation antérieure. Pour le camp occidental, la démonstration est faite qu'une résistance prolongée peut forcer l'URSS à accepter des compromis. En 1949, la situation de l'Allemagne va se cristalliser avec une séparation en deux pays distincts qui va durer 40 ans jusqu'à la chute du mur. A l'Ouest, la Bundesrepublik Deutschland, la République fédérale d'Allemagne, qui regroupe les trois secteurs occidentaux et Berlin-Ouest. A l'Est, la Deutsche Demokratische Republik, la République démocratique allemande, qui correspond au secteur soviétique. Au-delà de l'Allemagne, l'Europe va aussi se partager en deux blocs, séparés par un rideau de fer, selon la fameuse expression introduite par Churchill. Comme on vient de le voir, Churchill n'est plus Premier ministre. Il ne le saura à nouveau qu'en 1951. Mais il reste très connu. En 1946, il est invité aux États-Unis par Truman, le 5 mars, c'est l'image que l'on voit ici, il prononce en présence du président américain un discours dans un petit établissement d'enseignement supérieur, privé, le Westminster College à Fulton, dans le Missouri. Churchill développe plusieurs aspects des relations privilégiées des États-Unis avec la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Et plus largement, il revient un peu sur la guerre, etc. Il place des espoirs dans la création récente de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont la charte a été signée par une cinquantaine de pays. Vers le milieu de son discours, il prononce ces quelques phrases qui deviendront célèbres. Je cite, enfin je traduis en fait, de Stettine dans la Baltique à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère soviétique. Et toutes sont soumises, d'une forme ou d'une autre, non seulement à l'influence soviétique, mais aussi à un très fort, et dans un certain cas, à une augmentation du contrôle de Moscou. Tchurchin termine sur une note d'optimisme placée dans l'ONU et les relations fortes avec les États-Unis. Si toutes les forces de conviction morale et matérielle britannique sont jointes aux vôtres, dans une association fraternelle, les routes de l'avenir seront claires, non seulement pour notre temps, mais pour tout un siècle à venir. Bon, on peut discuter. Alors c'est pas Churchill qui invente la métaphore du rideau de fer qui était déjà utilisée tout au long du XXe siècle. L'origine en vient du rideau métallique qui, sur une scène de théâtre, vous avez vu ça, sépare la scène de la salle pour protéger des incendies. Donc c'est une séparation forte qu'on appelle le rideau de fer. Ça a été utilisé plusieurs fois, mais le discours de Churchill va populariser d'une certaine manière cette expression. On peut remarquer aussi dans ce discours que Churchill n'utilise pas l'expression de guerre froide, qui sera utilisé, bien qu'elle ait été déjà introduite, sera utilisé quelques années plus tard de manière courante. Churchill n'est pas le seul à s'inquiéter de la Russie. Alors on dit parfois, bon, normalement c'est URSS, Union soviétique, mais souvent on utilise, moi je me souviens, dans ma jeunesse, on utilisait Russie, qui était seulement un des états de l'URSS. Mais on utilise ça très souvent. Les États-Unis vont développer une politique étrangère dite de, en anglais, containment, ce qui veut dire en français, endiguement, essayer d'endiguer le communisme. Politique qui visait à se dépailler l'extension d'influence soviétique et à contrer les États susceptibles d'adopter le communisme. Alors on appelle parfois cette doctrine, doctrine de Truman, et elle est annoncée dans un discours du président devant le Congrès, c'est l'image que l'on voit, le 12 avril 1947. Parémi les mesures concrètes qui seront mises en place, on peut citer le plan Marshall, du nom de son promoteur, ou plus officiellement, le programme de rétablissement européen, un programme de prêts accordés à des États européens pour aider à la reconstruction d'après-guerre. Voici une carte qui représente l'Europe une dizaine d'années plus tard. Nous sommes vers la fin 1956. On peut y voir clairement le partage, enfin là ça a été accentué par le trait noir, en deux blocs, de chaque côté d'un rideau de fer. À l'ouest, en bleu, les pays de l'OTAN. Alors l'OTAN, ça veut dire l'organisation du traité Atlantique Nord, c'est une alliance militaire intergouvernementale fondée sur le traité de l'Atlantique Nord signée le 4 avril 1949 avec les États-Unis, le Canada et les pays d'Europe que l'on voit ici. Plus l'Islande. Bon, petite remarque. La Grèce et la Turquie adhèrent à l'OTAN en 1952, un peu plus tard. Et quant à la République fédérale d'Allemagne, elle va adhérer à l'OTAN en 1955. De l'autre côté, les pays de l'alliance militaire autour de l'URSS qui sont réagis par le pacte de Varsovie signé le 14 mai 1955 et officiellement en réaction contre l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN. Quant à l'Allemagne de l'Est, elle adhère officiellement au pacte de Varsovie en 1956. Autre remarque, la République fédérale socialiste de Yougoslavie communiste n'a pas pris part à une alliance en raison de la politique de neutralité observée par Tito depuis la rupture avec Staline en 1948. L'Europe est en grande partie partagée en deux blocs. Revenons un peu en arrière à la fin des années 1940. le 23 décembre 1949, le président Truman annonce que l'URSS a procédé à un essai nucléaire on ne dit pas nucléaire à l'époque on dit atomique un essai atomique pour employer la terminologie de l'époque. Cette information est reprise dans les journaux dont on voit ici quelques titres. Je vous traduis la Russie a la bombe atomique l'URSS possède la bombe atomique Truman dit que la Russie a déclenché une explosion atomique ou encore celui en bas là Truman dit que les rouges ont explosé l'atome. Ça c'est bien le titre de l'époque des journaux américains. Ce premier test soviétique avait été détecté le 1er septembre et l'annonce est quelques temps après par un avion de reconnaissance dit météorologique de l'armée américaine qui relevait des échantillons de débris radioactifs atmosphériques. D'autres prélèvements à analyse complémentaire montreront qu'il s'agissait bien d'un essai de bombes atomiques. En fait le test avait été réalisé un peu plus tôt le 29 août 1949 dans le Kazakhstan. Je reviendrai sur ce sujet en mars c'est le 3ème épisode la prochaine fois qui sera entièrement consacré au développement de la bombe atomique en URSS. Cet événement est une surprise non pas par le phénomène lui-même mais par sa précocité. En fait les Etats-Unis pensaient que ce premier essai il aurait lieu mais plus tard ont donné le début des années 50 1953 1954 mais pas 1949. Cet événement va relancer et accélérer le programme nucléaire américain. Voici un tableau des bombes atomiques en stock jusqu'en 1955. Il s'agit bien de stock. Il faut faire attention c'est des bombes qui ne sont pas toutes assemblées pas toutes opérationnelles mais cela donne bien en général on sépare la bombe des combustibles nucléaires et puis on fait un assemblage à la fin mais ça donne bien une idée de l'accroissement des armes nucléaires à cette époque. à partir du début de 1950 donc après l'essai soviétique les Etats-Unis augmentent le rythme de réalisation des bombes. L'URSS entre dans la course aux armements avec un retard d'environ à peu près 4-5 ans. En 1955 le rapport est nettement comme on le voit ici en faveur des Etats-Unis. Une vingtaine d'années plus tard il va s'égaliser avec en 1978 quelques 25 000 ogives nucléaires dans chaque pays. Les Etats-Unis vont renouveler leurs armes on verra ça un peu plus tard on renouvelle les armes mais sans accroître le nombre tandis que l'Union soviétique atteindra un maximum de 40 000 têtes nucléaires en 1986 puis après c'est la décroissance. On peut remarquer aussi l'arrivée d'un nouveau pays le Royaume-Uni dont le stock atteindra un maximum de 500 au milieu des années 1970. Voici un autre tableau alors là il est assez compliqué je ne vais pas le commenter je ne vais pas le commenter en détail vous pouvez trouver ça sur internet c'est le tableau des premières bombes atomiques américaines. Mais ce que je voulais vous montrer c'est comment fonctionne ce système de bombes atomiques il s'agit du bombard nous avions vu la dernière fois que c'est la bombe au plutonium celle qui est utilisée à Nagasaki en fait qui sera construite en série dans ce tableau elle est notée c'est la troisième ligne elle est notée peu importe marque 3 120 unités produites jusqu'en avril 1949 donc de 45 à 49 surtout de 46 à 49 et toutes retirées en 1950 l'obsolescence est extrêmement rapide on la remplace par la suivante la marque 4 on récupère évidemment les combustibles qui est produite en 550 exemplaires de mars 49 à mai 51 voyez le rythme de production et retirées de juillet 52 à mai 53 donc on prépare des bombes qui ne sont pas utilisées mais qui sont tout de suite obsolètes j'ai arrêté le tableau il va très loin il y a une centaine à peu près d'éléments comme ça sur marque 7 construite à 1700 exemplaires de différentes puissances c'est pas toutes les mêmes et sur une période plus longue alors marque 7 c'est de 52 à 63 et en servi jusqu'en 1967 comme je vous l'ai dit on peut trouver beaucoup de renseignements sur internet bon beaucoup sont en anglais mais on peut trouver beaucoup de renseignements sur ces bombes pas leur fonctionnement leur existence et même les voir dans les musées aux Etats-Unis si vous allez aux Etats-Unis il y a beaucoup de musées dans lesquels on peut voir les bombes alors sur la gauche ça c'est le musée national d'histoire et de science nucléaire d'Albuquerque qui se trouve au Nouveau-Mexique Nouveau-Mexique c'est le lieu où avait lieu le premier essai nucléaire c'est là que se trouve l'Ossalamos on peut y voir les deux premières bombes celle de devant marque 1 c'est la bombe à uranium de Hiroshima et celle de derrière c'est marque 3 la bombe au plutonium de Nagasaki à droite marque 7 celle que j'ai mentionné là c'est pas le même musée c'est le musée national dans l'armée de l'air et des Etats-Unis à Dayton pendant les premières années de l'air nucléaire il s'agit de bombes A A ça veut dire A comme atomique on aurait pu les appeler les bombes F parce que c'est des bombes à fission on a vu ça la dernière fois fonctionnement de la fission nucléaire un autre type de bombes beaucoup plus puissante va être développé la bombe H ou bombe à hydrogène ou encore bombe thermonucléaire alors là je vais maintenant faire un bref rappel de physique de façon à comprendre je vais essayer d'expliquer la différence je ne sais pas si vous la connaissez qu'il existe entre une bombe A et une bombe H la dernière fois j'avais fait un petit rappel de physique assez rapide je le reprends c'est assez simple la matière est constituée d'atomes chaque atome a en son centre un noyau qui contient l'essentiel de la masse de l'atome il est composé de deux sortes de constituants dans le noyau qu'on appelle les nucléons de masse voisine il y a les protons et les neutrons ce sont les protons les protons qui sont chargés qui déterminent la nature de l'élément chimique dans la nature il y a 92 éléments depuis l'hydrogène le plus léger un proton jusqu'au plus lourd 92 protons l'uranium artificiellement on peut créer d'autres éléments on en a vu la dernière fois on peut créer l'élément 94 qui est au delà de l'uranium on l'appelle transuranien c'est le plutonium qui est justement utilisé dans les mondes conventionnellement chaque élément s'écrit avec un symbole auquel on ajoute le symbole de l'élément auquel on ajoute en bas à gauche son nombre de protons c'est redondant c'est la nature de l'élément et puis en haut la somme des protons et neutrons le nombre de nucléons c'est comme ça qu'on les écrit quelques exemples exemple intéressant que je vais développer un peu tout à l'heure l'hydrogène l'hydrogène c'est un gaz c'est le plus léger il existe sous forme de hydrogène un proton mais il peut exister sous d'autres formes plus rares avec un proton plus un neutron donc deux ou encore plus rares un proton plus deux neutrons alors le premier c'est l'hydrogène normal le deuxième c'est le deutérium le deutérium on va voir ça tout à l'heure et le troisième c'est le tritium et puis bon on peut faire toute la classification comme ça il y a le carbone tous les carbones ont 6 protons le plus courant c'est le carbone 12 mais il y a le carbone 14 le carbone 14 c'est celui qu'on utilise pour faire les datations en archéologie parce qu'il est légèrement radioactif et il permet et puis jusqu'au bout dans la nature vous avez l'uranium tous les uranium ont 92 protons puisque c'est l'uranium et 235 ou 238 en dehors des phénomènes de radioactivité naturelle qui ne concerne que quelques éléments comme le polonium ou le radium les noyaux de la nature sont extrêmement stables cette courbe alors cette courbe elle est importante elle montre l'énergie de liaison des nucléons ça c'est le point important pour comprendre ce phénomène l'énergie de liaison qu'est-ce que c'est ? c'est l'énergie qui retient un nucléon à l'intérieur du noyau ou pour le dire autrement si je veux arracher dans l'imagination théorique je veux arracher un proton ou un neutron je dois communiquer je dois fournir une énergie et cette énergie c'est le elle est dosée à gauche le 1 à 10 elle est à peu près de 8 pour le faire bon c'est une unité qu'on appelle le MEV peu importe c'est une unité d'énergie quand on fait de la physique on choisit les unités bien adaptées au milieu dans lequel on se trouve bon c'est une unité d'énergie qu'est-ce qu'on remarque immédiatement c'est qu'elle n'est pas constante parce qu'en bas vous avez le nombre de nucléons c'est-à-dire on partait de l'hydrogène jusqu'à l'uranium de 1 à 238 elle n'est pas constante si elle avait été constante pas de fission enfin peut-être de la fission mais pas d'énergie produite pas d'énergie pas de fusion pas de ça la nature est faite comme ça et on remarque immédiatement qu'elle est un peu plus faible à droite d'accord ? pour les noyaux très lourds et un peu plus faible pour les noyaux légers et bien c'est comme ça qu'on récupère de l'énergie on va d'abord regarder la fission imaginons que vous cassez l'uranium vous cassez l'uranium en deux deux parties égales pour commencer vous obtenez deux fragments et bien regardez les deux fragments que vous obtenez à peu près autour de l'étain et bien ils sont ils ont moins d'énergie de liaison d'accord ? c'est comme ça c'est pas moi qui ai inventé la courbe cette courbe elle est très connue bien connue avant la deuxième guerre mondiale avec très grande précision elle est connue depuis depuis les années 20 et puis elle s'est améliorée toute l'heure donc vous récupérez le petit bout d'énergie et vous faites le calcul un calcul assez simple ça fait une petite quantité vous multipliez par le nombre de nucléons et vous obtenez 160 mètres à peu près je fais le calcul pour vous vous voyez vous multipliez ça par 238 c'est de l'arithmétique c'est pas très compliqué alors 160 mètres vous regardez l'énergie de liaison d'un nucléon c'est 8 vous voyez que l'énergie produite dans la fission elle est 20 fois l'énergie de liaison d'un nucléon et ça ça vous permet de comprendre pourquoi les physiciens dans les années qui ont précédé la découverte de la fission donc fin 38 début 39 se disent mais c'est pas possible ça n'existe pas ce phénomène ce phénomène où on casse un noyau et on récupère d'un seul coup 20 fois l'énergie de liaison sans casser tout ça la fission c'est un phénomène qui existe mais qui est assez complexe à comprendre et c'est justement Lise Binder et Otto Frisch qui vont faire cette analyse alors comme il y a quelques physiciens dans la salle qui vont dire que je suis pas très propre la fission en fait de l'uranium elle est pas symétrique ça c'est pas un portera elle est pas symétrique dans le sens que le noyau se casse pas toujours en deux même si vous regardez ça il a plutôt tendance à se casser on a un petit bout et un bout plus gros un petit bout un bout plus gros un petit bout un bout plus gros et avec une distribution vous voyez ça va de 75 à 170 et bien cette distribution là c'est ce qu'on appelle la distribution des franements de fission c'est la distribution des déchets nucléaires quand vous êtes dans un réacteur c'est pour ça que dans un réacteur il y a tout un tas de produits comme ça et on remarque même que c'est la cassure en deux qui est la moins probable vous voyez les plus probables c'est les courbes qui sont comme ça alors si vous faites le calcul bon ben le calcul alors il est un peu plus compliqué vous avez deux fragments bon c'est pas tellement compliqué vous faites le petit calcul pour droite le petit calcul pour gauche vous trouvez à peu près 160 aussi en gros voilà et ça c'est pour la fission alors maintenant je reprends cette courbe mais regardez à gauche est-ce qu'on peut pas récupérer de l'énergie à gauche ah bah oui qu'est-ce qu'on peut faire imaginez que je mette ensemble les deux hydrogènes là le deutérium et le tritium alors on va les mettre ensemble regardez je mets ensemble le deutérium et le tritium hop imaginez c'est pas facile imaginez que je les mette ensemble j'obtiens un noyau qui est parti de deux hydrogènes alors les protons sont en jaune là-dessus et les neutrons en bleu donc vous voyez j'ai deux protons trois neutrons ça fait cinq je fais un noyau deux protons trois neutrons deux protons c'est de l'hélium l'hélium 5 c'est pas très stable en fait la réaction ça vous donne de l'hélium 4 qui lui est l'hélium celui qu'on met dans les bouteilles les bouteilles d'hélium qui lui est très stable et un neutron et bien cette réaction si vous pouvez alors le calcul est un petit peu plus compliqué ça va vers l'hélium vous voyez que l'hélium est beaucoup plus lié donc on récupère de l'énergie on récupère à peu près 17 mètres donc si on arrive à fusionner des noyaux légers on récupère de l'énergie et on récupère pas mal d'énergie et c'est ça la bombage c'est ça le centre de la bombage alors comme on est un noël on va faire un petit peu de physique encore mais très peu on va appliquer une formule la plus célèbre formule de la physique alors la plus célèbre formule de la physique vous la connaissez au moins le nom c'est E égale mc2 on la voit partout j'avais fait ça il y a deux ans en cours je vous avais expliqué comment a été introduit E égale mc2 E égale mc2 c'est la formule introduite par Einstein à partir de la relativité en 1905 alors c'est une formule simple il y a des formules de physique beaucoup plus compliquées que ça vous avez l'énergie E qui est égale à la masse multipliée par un coefficient alors le coefficient ça ça sort de la relativité peu importe c'est le carré de la vitesse de la lumière c'est un gros coefficient d'accord bon et bien maintenant on peut faire l'application je peux prendre la réaction de fusion qu'on a vu tout à l'heure ça c'est une épreuve alors j'ai pris ça dans une épreuve de BAC de 2004 ou 2006 de Polynésie la Polynésie est peut-être un peu sensible aux armes nucléaires c'est possible donc au BAC alors c'est la première question du BAC qu'est-ce que on vous donne les valeurs on vous donne la masse du deutérium d'un noyau de deutérium alors encore une fois on vous la donne dans des unités qui sont des unités faciles à utiliser c'est l'unité de masse atomique l'unité de masse atomique c'est choisi par convention le carbone 12 vaut 12 bon et on voit qu'il y a des petites différences vous voyez le deutérium qui a deux nucléons il voit à peu près 2 le tritium il voit à peu près 3 l'hélium il voit à peu près 4 et le neutro il voit à peu près 1 donc vous avez bien 2 plus 3 égale 4 plus 1 et là ça va maintenant vous prenez les vrais chiffres on ne va pas le faire on va le faire quand même et là pardon et là vous faites vraiment le calcul et vous trouvez une petite différence 0,2 en gros en unité de masse atomique et bien cette réaction a fait disparaître d'une certaine manière un peu de matière mais elle n'a pas vraiment fait disparaître de la matière c'est ça qui est important elle a conservé il faut bien comprendre dans toutes ces réactions nucléaires on conserve le nombre de nucléons il n'y a pas de disparition de matière on sense la matière des nucléons on la réorganise différemment que ce soit la fission la matière est organisée différemment quand on la casse que ce soit la fusion la matière est organisée différemment quand on la fusion ça c'est la base d'un côté fission bomba de l'autre côté on verra que c'est plus compliqué parce que c'est pas simplement la fusion la bomba et puis on peut s'amuser ensuite aller un peu plus loin convertir ça en énergie ça c'est juste des conversions vous trouvez 17 mèvres ce qu'on a vu tout à l'heure à peu près sur le tableau ça veut dire que l'énergie produite c'est à peu près 0,4% de la masse du système il n'y a pas disparition complète de la matière il y a une réorganisation de la matière je reviens à la fusion est-ce que c'est un leurre je vous ai dit imaginons qu'on mette ensemble un noyau de deutérium et un noyau de tritium et bien non c'est pas une chimère ça existe il y a un endroit où alors il y a depuis quelques milliards d'années des fusions tout le temps et je pense que vous savez où c'est c'est le soleil le soleil fonctionne par fusion nucléaire le fonctionnement du soleil est un fonctionnement en fusion nucléaire qui est un peu différent pour être correct c'est pas exactement de la fusion de deutérium tritium c'est on pourra le voir à la fin si vous voulez mais c'est des fusions d'hélium normal qui conduisent d'hydrogène normal qui conduisent à l'hélium c'est un autre processus mais c'est des processus de fusion et bien toute l'énergie qui nous vient du soleil vient des phénomènes de fusion nucléaire à l'intérieur du soleil sauf que dans le soleil et bien il fait très chaud il y a beaucoup d'énergie de compression si on va sur le soleil c'est une image et donc la fusion c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire pourquoi ? si vous prenez un noyau de deutérium si vous prenez un noyau de tritium vous voulez les mettre ensemble vous allez dire jusqu'à là ça va sauf que ils sont chargés ces noyaux ils ont un proton et un proton le proton c'est chargé et les charges ça se repousse et donc si vous essayez de les mettre ensemble ils se repoussent jusqu'au moment où vous les approchez suffisamment près pour que ce qu'on appelle la force nucléaire qui est à courte portée hop les mettre ensemble donc ça veut dire que pour faire une fusion il faut être dans un milieu à très très haute densité d'énergie de compression etc comme à l'intérieur du soleil alors est-ce qu'il existe sur terre des endroits comme ça ? réponse ? non c'est pas assez non non il existe un endroit depuis 1945 et bien cet endroit c'est la bombe atomique quand vous faites exploser une bombe atomique la densité d'énergie est telle au départ que l'on peut supposer qu'elle va conduire à de la fusion vous allez voir que c'est pas si simple que ça mais quand vous faites exploser une bombe atomique une bombe atomique c'est pas très gros c'est comme ça et puis en plus il y a des phénomènes de compression qu'on avait mis en évidence c'était l'air et là vous allez atteindre des énergies des densités d'énergie dues à la fusion très très fort puisque la bombe atomique c'est gros comme ça puis ça produit une énergie quand ça expose considérable réponse la bombe atomique la bombe atomique fonctionne par la fusion la fission pardon de noyaux lourds ça la fission de noyaux lourds ou produit de l'énergie et est-ce qu'on peut utiliser cette bombe atomique pour créer une zone de densité telle qu'on va fusionner les loisaux légers et bien ça c'est une bombe H une bombe H c'est pas de la fusion toute seule on commence par faire exploser une bombe atomique normale enfin normale une bombe atomique qui fonctionne sur la fusion sur la fission pardon j'ai des fois excusez-moi qui fonctionne sur la fission on crée une énergie une densité d'énergie telle qu'on peut espérer on peut espérer fusionner des noyaux légers maintenant qu'on a vu un peu les principes je retourne à l'histoire l'idée de réaliser une super bombe ce qu'on appelle la super comme disaient certains américains qui allie la fission et la fusion c'est une idée ancienne déjà suggérée par Enrico Fermi dans les années 1942 et qui est même apparu avant le projet Manhattan je vous rappelle que le projet Manhattan il commence à l'automne 1942 et bien même avant le projet Manhattan on pensait faire de la fission fusion faire les deux un des plus grands défenseurs c'est Edouard Teller qui à partir de 1942 va commencer à défendre les processus de fusion en avril je consacrerai la moitié du quatrième épisode à la vie mouvementée d'Edouard Teller le quatrième ça sera Edouard Teller et Andrei Sakharov je reprendrai l'histoire sous deux ans de l'édition alors Edouard Teller quand même quelques mots il est né à Budapest en 1908 il quitte la Hongrie en 1926 pour l'Allemagne il travaillera dans différents laboratoires allemands qu'il quitte en 1933 en raison de son origine juive il arrive aux Etats-Unis en 1935 pour prendre un poste à l'université de Washington où il travaille en particulier avec un autre réfugié ça c'est plus rare comme réfugié c'est un réfugié soviétique c'est Gamow donc ils travaillent ensemble ils font d'ailleurs des très beaux travaux de physique il y a en physique des choses qu'on appelle les transitions de Gamow-Teller qui datent de cette époque excellent physicien Gamow et Teller alors par ses travaux il est très connu dans le monde des théoriciens de la physique atomique dès l'été 1942 il fait partie des premiers physiciens réunis par Oppenheimer à Berkeley avant le projet Manhattan il y avait eu cette réunion de Berkeley Teller est présent il arrive à Los Alamos en mars 1943 il veuille poursuivre ses travaux sur la super bomb souvent au détriment des tâches qu'on lui donnait on lui donnait des tâches théoriques appliquées à la bomba mais lui il préférait travailler sur la super bomb mais pendant la guerre la bombache reste complètement à l'état de projet en juin 1946 donc après guerre un document intitulé rapport de la conférence sur la super synthétise l'état de compréhension du processus thermonucléaire il y a une réunion et donc il y a une synthèse qui est faite au mois de juin par une trentaine de physiciens qui sont réunis à Los Alamos dans le sens qu'on avait fait la bombe en avril il y a un rapport un rapport secret évidemment le rapport juge que le développement d'une bombe à hydrogène est réalisable mais que des ressources considérables seraient nécessaires pour développer la super bombe et qu'il n'existait aucune estimation des coûts et de la durée du produit dans les années suivantes peu de développements seront engagés sur la bombage et qui va rester bon quand même il y a quelques études théoriques mais il ne va pas y avoir beaucoup d'investissement dans les années 40 sur la bombage suite à la révélation de l'essai atomique de l'été 1949 donc on a vu ça tout à l'heure septembre 1949 alors là ça fait un réveil fort du côté des Etats-Unis et la commission de l'énergie atomique je vous rappelle on avait vu qu'elle avait été créée en 1946 la commission de l'énergie atomique demande un avis à son comité consultatif qui se réunit les 29 et 30 octobre 1949 alors je vous rappelle l'essai c'est au mois d'août l'annonce c'est au mois de septembre et là on ne perd pas de temps on est au mois d'octobre et le rapport ça c'est quand même incroyable réunion 29-30 le rapport est près le 30 on ne perd pas de temps dans les choses alors ce comité on l'avait vu il est présidé par Oppenheimer il comprenait des physiciens et ingénieurs de très haut niveau qui ont participé à différents projets pendant la guerre alors le rapport final daté du 30 octobre il comporte trois parties la première partie est consacrée à la bombarde comment redévelopper comment poursuivre les recherches sur la bombarde la deuxième à l'état de recherche sur le développement de ce qu'on appelle la super bombe la troisième partie alors ça c'est un peu plus compliqué elle reflète l'avis majoritaire vous allez voir de quoi de ne pas s'engager fortement dans cette voie c'est à dire cette commission enfin ce comité qui n'est que consultatif recommande de ne pas faire la bombage un peu surprenant mais tout le monde n'est pas d'accord c'est l'avis majoritaire je ne vais pas vous citer un peu le rapport mais il y a deux annexes que je trouve intéressantes qui sont mises ce qui montre bien que les gens ne sont pas tout à fait d'accord entre eux quand on commence à faire des annexes ils sont signés partiellement donc la première annexe elle est signée par six personnes dont Oppenheimer alors voici un petit morceau de cette annexe la commission nous a demandé si elle devrait ou non lancer immédiatement un effort maximal pour développer une arme dont la libération d'énergie est 100 à 1000 fois supérieure à celle de la bombe atomique actuelle et dont la puissance destructrice en termes de dommages est de 20 à 100 fois plus grande nous recommandons fortement de ne pas procéder à une telle action le texte termine ainsi en décidant de ne pas c'est l'annexe en décidant de ne pas procéder au développement de la super bombe nous voyons une occasion unique de fournir par l'exemple quelques limites à la guerre totale et ainsi de limiter la peur et d'éveiller des espoirs pour l'humanité on avait vu l'an dernier l'exposé sur Oppenheimer que j'avais fait que ça lui voudra beaucoup d'ennuis en 1954 on lui dira qu'il a ralenti le développement de la bombe aux Etats-Unis la deuxième annexe elle va encore plus loin elle est signée seulement par deux personnes mais pas n'importe qui deux prix Nobel de physique Enrico Fermi prix Nobel 1938 et Isaac Cravi prix Nobel 1944 elle va encore plus loin dans la responsabilité morale une telle arme il parle de la super bombe une telle arme dépasse de loin tout objectif militaire et entre dans le champ des très grandes catastrophes naturelles de par sa nature même elle ne peut pas être limitée à un objectif militaire mais devient une arme qui dans la pratique est presque un génocide et un peu plus loin dans cet annexe le fait qu'il n'existe aucune limite à la destructivité de cette arme rend son existence même et la connaissance de sa construction un danger pour l'humanité dans son ensemble la commission de l'énergie atomique ça c'est le le comité consultatif la commission je vous rappelle il y a cinq membres et bien la commission elle est partagée elle est partagée et trois sont contre le développement de la bombe H dont le président de la commission Lilian Thal et deux sont pour mais les deux qui sont pour ils ont de l'appui alors ils ont de l'appui du comité il y a trois comités de liaison on l'avait vu la dernière fois de l'AEC la commission énergie atomique il y a le comité consultatif qu'on vient de voir il y a un comité de liaison militaire qui lui est pour et puis il y a un comité de liaison un peu politique qui est avec le congrès des Etats-Unis ce comité est présidé par le sénateur Mac Maron qui était à l'origine d'ailleurs de la création de l'AEC et bien ces deux comités sont plutôt pour donc vous voyez celui qui doit prendre la décision c'est Truman donc Truman il est un petit peu en difficulté et il va finalement faire encore un petit conseil et un conseil national de sécurité très restreint il est composé de Lilienthal Lilienthal c'est le président de la commission de l'énergie atomique de Johnson qui est le secrétaire à la défense et d'ailleurs Kesson secrétaire d'état ils sont trois leur avis est remis au président le 31 janvier 1950 il est favorable par deux voix contre une vous voyez c'est quand même très partagé et la voix contre c'est celle du président de la commission de l'énergie atomique Lilienthal qui est contre le développement de la bombe bien qu'on soit après le premier essai nucléaire soviétique et puis finalement Truman prend la décision dans les heures qui suivent il annonce solennellement le développement de la super bombe voici un extrait du discours de Truman à cette époque le 31 janvier 1950 il est de ma responsabilité en tant que commandant en chef des forces armées de veiller à ce que notre pays puisse se défendre contre tout agresseur éventuel j'ai donc donné l'ordre à la commission de l'énergie atomique le président est contre mais donné l'ordre à la commission de l'énergie atomique de poursuivre ses travaux sur tous les types d'armes atomiques y compris la bombe à hydrogène ou super bombe comme on l'appelle comme tout autre travail dans le domaine des armes atomiques il sera poursuivi sur une base compatible avec les objectifs généraux de notre programme pour la paix et la sécurité cette information est largement reprise dans la presse voici quelques titres on peut y noter à gauche que le congrès soutient l'action de Truman et aussi celui en bas c'est un jeu de mots si vous connaissez l'anglais Truman donne l'ordre de faire la L-bombe L en anglais c'est l'enfer vous voyez un jeu de mots sur H H L enfer Truman a donné l'ordre de faire la bombe de l'enfer en 1950 les Etats-Unis s'engagent dans le développement de la bombache dont je vais maintenant évoquer les principaux jalons d'abord une petite remarque sur les essais nucléaires les essais nucléaires américains sont menés sur deux sites de 1946 à 1962 ça c'est ceux qu'on connait le plus dans l'océan pacifique je reviendrai tout à l'heure et de 1951 à 1992 sur le sol américain dans l'état du Nevada sur une zone de 3500 km² située à une centaine de kilomètres au nord de Las Vegas on pouvait même voir les essais nucléaires depuis Las Vegas les essais de forte puissance sont précisément réalisés dans le Pacifique et puis il y en aura une centaine un peu moins d'une centaine dans le Pacifique les autres oui parce que quand on fait des essais nucléaires on ne teste pas toujours une bombe complète on peut tester des éléments pour valider certains morceaux et donc ça peut être des puissances qui peuvent être celles d'une bombe normale c'est pour tester un morceau mais il y en aura quand même 900 900 tests dont une centaine en atmosphérique et puis ensuite on passe à partir de 1963 on passe en essais souterrains les centres d'essais du Pacifique sont installés dans les îles Marshall dans les îles Marshall et quelques autres îles à côté des îles Marshall les îles Marshall elles sont situées dans l'hémisphère nord un peu au-dessus de l'équateur entre Hawaï et la Nouvelle-Guinée c'est perdu au milieu et donc c'est là que les Etats-Unis vont procéder à leurs essais on voit ici qu'est-ce qu'ils ont fait comme essais en 1946 premier essai sur l'atoll de Bikini deux bombards ensuite 1948 un autre atoll les atolls c'est des des petits chapelets d'îles qui ont une forme un peu comme ça qui peuvent être très grands c'est pas quelque chose de continu c'est des îles qui forment ce qu'on appelle un atoll et donc l'autre atoll c'est celui de Henny-Wittock où ils vont tester en 1900 1948 trois bombards en 1951 après la décision de reprendre les essais nucléaires et le développement des bombes en 1951 c'est une très forte reprise aux Etats-Unis avec cinq tests dans le Nevada en janvier-février quatre dans le Pacifique en avril-mai et sept à nouveau dans le Nevada en octobre-novembre la campagne d'avril-mai est dénommée Greenhouse Greenhouse en anglais ça veut dire une serre une serre dans le sens horticole on donne des noms vous verrez on donne des noms tout le temps à ces essais à ces engins etc ils sont réalisés sur l'atoll Denny-Wittock sur les quatre essais deux inclus alors à titre expérimental et pour la première fois des combustibles de fusion de type d'autérium-trition l'essai du 24 mai nommé ITEM porté sur la distribution de ce combustible à l'intérieur d'une bombe comment on fait ? on recherche vous voyez une bombe en général c'est des bombes à implosion et on essaye de distribuer à l'intérieur du d'autérium-trition de façon que quand la bombe va entrer en fonctionnement il va y avoir de la fusion qui va augmenter la puissance de la bombe et effectivement cet essai va avoir une puissance de 45 kilotonnes en toujours avoir en tête la normalisation la normalisation c'est 20 kilotonnes Nagasaki un petit peu moins pour Hiroshima 20 on retire là c'est deux fois plus mais c'est deux fois plus que si cette bombe n'avait pas eu du d'autérium-trition à l'intérieur vous voyez on a augmenté et on appelle ça en anglais on appelle ça un booster alors booster j'ai constaté j'ai essayé de trouver la traduction mais j'ai constaté dans le Larousse en ligne que c'est passé dans le français on dit booster vous avez entendu on est booster on aime bien ça on est booster là on a booster une bombe ça veut dire amplification augmentation donc c'est des bombes boostées boostées par la présence de deutérium-trition l'autre essai qui a lieu en fait quelques jours plus tôt on fait des campagnes d'essais comme ça le 9 mai 1951 sous le nom de George George était beaucoup plus une expérience de test de la possibilité d'initier la fusion ce qu'on va rechercher c'est est-ce qu'on va réussir à faire beaucoup plus de fusion pour y parvenir il faut arriver à concentrer un maximum d'énergie sur les éléments de fusion c'est-à-dire le deutérium-trition la forme de la bombe je ne l'ai pas vu en détail mais c'est un tord ce qu'on appelle un tord c'est un espèce d'anneau comme ça de combustible de fission plutonium uranium et on met au centre on met les combustibles de fusion et la puissance atteinte est de 225 kiloton c'est 10 fois elle est importante mais elle est essentiellement due à la fission pourquoi ? parce qu'on l'a vu tout à l'heure quand on fait réagir d'autérium-trition on fait de l'élium ça c'est pas important mais on émet un neutron et c'est ce neutron qui va engendrer dans les éléments de fission qui se trouvent autour de nouvelles fissions donc c'est encore une sorte de booster si on veut mais là on a essayé de privilégier la concentration d'énergie sur la partie fusion en la mettant au centre et en fait cette expérience a permis de tester un principe de compression alors là c'est un peu compliqué ce principe de compression c'est amené on comprime par de l'énergie et c'est l'énergie sous une forme inhabituelle c'est l'énergie sous forme de rayonnement qu'on va amener si on amène de manière cohérente du rayonnement on amène de manière cohérente de l'énergie on arrive à faire des compressions et des fusions c'est essentiellement du rayonnement et cette expérience a montré qu'on pouvait arriver à faire de la fusion par compression et c'est un pas vers les bombaches vers ce dont je vais parler après qui est le principe de Telerulane on va faire une petite remarque d'actualité parce qu'on va aller en Corée du Nord juste pour ne pas répondre à la question suivante qui est parfois énervante la Corée du Nord vient de faire un essai le 3 septembre 2017 vous avez entendu parler je pense et on se pose la question de savoir si cette nouvelle essai de la Corée du Nord est une bomba ou une bombache et en fait comment on connait la puissance de la bombe alors autrefois c'était facile quand on fait enfin facile quand on faisait des essais dans l'atmosphère c'était facile de savoir quel type de bombe avait été testée on avait une image on mesurait on savait faire et puis il suffisait de mesurer quelques morceaux de radioactivité on savait ce qu'il y avait dans l'atmosphère là c'est des essais souterrains donc les essais souterrains qui sont il n'y a pas que la Corée du Nord les Etats-Unis et l'Union soviatique pratiquent des essais d'outérins depuis 1963 ils ont arrêté les essais dans la consère on verra ça tout à l'heure bon ces essais souterrains comment on sait la puissance c'est des sismographes comme le tremblement de terre coordonnés et on estime les estimations sont variables vous avez vu 100, 150 kilotonnes voire un peu plus suivant les agences et bien avec cette puissance là est-ce que c'est une bomba classique est-ce que c'est une bombe à booster ou est-ce que c'est une bombage donc on verra ce que c'est tout à l'heure et bien c'est très difficile de savoir et on ne peut même pas éliminer une hypothèse de la bomba parce que les Etats-Unis en 1952 c'est-à-dire à un moment où on ne connaissait pas encore si la bombage allait fonctionner les Etats-Unis ont fait un test en novembre 1952 d'une bombe qui s'appelle Evie King et elle avait 500 kilotonnes de puissance donc on peut faire alors c'est une bombe très sophistiquée Evie King c'est une bombe avec 95 morceaux d'uranium 235 enrichis tout un système d'implosion etc n'empêche qu'avec une bomba sans partie fusion alors ça c'est le maximum qui n'a jamais été atteint pour une bomba uniquement de fission vous voyez que la Corée du Nord c'est difficile de savoir s'ils ont réussi des très belles bombas s'ils ont mis la plupart on peut penser que c'est du booster c'est-à-dire ils ont mis un peu de booster à l'intérieur pour obtenir ces puissances-là et ce qu'ils sont arrivés à la bombage donc vous allez voir que les authentiques bombages qui atteignent des puissances colossales c'est quand même quelque chose qui n'est pas très facile à faire quelques mots sur le procédé Ulam-Teller alors j'aime bien ces images à gauche vous avez Teller c'est une caricature mais je trouve cette caricature intéressante parce qu'elle a été dessinée par son collègue son collègue Gamow avec qui il travaillait et moi pour qui a rencontré Teller enfin si vous connaissez les images de Teller je trouve qu'elle avec ses gros sourcils elle est bien représentative et donc vous voyez qu'il y a des physiciens Gamow qui s'amusa à faire des caricatures de leurs collègues et celle de droite je ne connais pas le dessinateur c'est Ulam alors Teller je viens d'en parler et puis on le verra beaucoup au quatrième épisode Stanislav Ulam celui de droite c'est un mathématicien né en 1909 c'est un mathématicien né en 1909 en Pologne dans une famille juive il arrive aux Etats-Unis en 1938 comme boursier à Harvard il va y rester en 1943 il rejoint le projet Manhattan à Los Alamos où il travaille sur des méthodes mathématiques plus précisément appliquées aux réactions en chaîne il fait des calculs là dessus pour le procédé Teller-Ulam donc je vais dire quelques mots il n'est pas facile de savoir quel est l'apport séparé des deux il y a certains physiciens qui pensent que même l'idée du procédé vous allez voir ce que c'est vient de Ulam la plupart pensent que ça vient de Teller et que les calculs viennent de Ulam bon c'est un peu compliqué de savoir d'autant plus que le 9 mars 1951 ils produisent un rapport ensemble qui s'appelle signé Teller-Ulam ce rapport est un long article qui ne sera rendu public que longtemps après et alors fortement expurgé parce que ça contient des principes de la bombage mais on peut trouver encore une vingtaine de pages sur internet il s'appelle il y a le titre l'anti-hydrodynamique et miroir de rayonnement c'est joli comme titre qu'est-ce que ça recouvre en fait c'est l'idée essentielle et je dirais contre-intuitive elle est complètement contre-intuitive cette idée de Teller-Ulam pourquoi parce que vous vous dites si je veux augmenter la puissance de ma bombe qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de concentrer dans le milieu mes produits de fusion et puis je vais essayer de faire ça Teller-Ulam au contraire on les sépare au maximum ça ça paraît étrange c'est-à-dire qu'on va mettre une bomba ici et on va mettre les produits de fusion ailleurs comment ça marche on trouve quelques schémas explicatifs voici le principe d'une bombe H de type Teller-Ulam vous avez en haut une bombe classique une bombe A une bombe à implosion une bombe à plutonium dans laquelle on peut mettre un peu de booster pour augmenter sa puissance vous l'avez en haut et puis en dessous ce que vous voyez le cylindre central c'est les produits de fusion ce qui est deutérium tritium et puis autour vous avez de l'uranium l'uranium naturel l'uranium 238 c'est pas important enfin si c'est important mais vous allez voir pourquoi et puis tout ça c'est tenu dans ce qu'on appelle une espèce de polystyrène qu'on appelle du faume qui tient tout ça et autour vous avez une enceinte métallique qui se comporte comme un réflecteur comment ça marche vous mettez en route la bombe A en haut donc qui commence son phénomène et puis très rapidement les processus de fusion de fission quand ça fissionne au début il y a émission de rayonnement l'émission de rayonnement est très rapide en particulier de rayonnement gamma rayonnement X etc c'est surtout le rayonnement X ça c'est des explications qu'on trouve sur internet les explications précises sont certainement beaucoup plus compliquées et heureusement on ne les trouve pas facilement sur internet quoique ça serait difficile à construire vous allez voir bon donc ces rayonnements X qui sont émis sont très rapides le rayonnement X c'est X c'est ce que vous utilisez pour faire des radios ces rayonnements là c'est comme la lumière les rayons X ça va à la vitesse de la lumière donc c'est très rapide et donc ces rayonnements X qui sont émis vont en partie être réfléchis vers le centre vont transformer ce centre toute cette mousse qu'il y a autour en un espèce qu'on appelle un plasma c'est à dire une désorganisation complète ensuite va parvenir sur la fusion va faire alors c'est là que c'est assez compliqué cette énergie va faire une compression et va commencer à initier la fusion c'est à dire le deutérium qui se trouve tritium qui se trouve au centre va rentrer en fusion partielle ensuite ça va produire de l'énergie et surtout ça va produire des neutrons on a vu hélium neutron ces neutrons vont venir taper cette fois là sur ce qu'il y a autour c'est à dire de l'uranium et là pourquoi on a mis l'uranium 238 et bien parce que ces neutrons ils ont une haute énergie et donc l'uranium 238 réagit à peu près aussi bien que l'uranium 235 pour les neutrons de haute énergie ça je ne vous l'avais pas dit mais on mettait du 235 dans les bombes c'est pour les neutrons de basse énergie ou comme dans les réacteurs mais le 238 réagit et là vous avez ce qu'on appelle un processus de fission fusion fission ce principe parce que là on en est au niveau des principes il va être expérimenté dans une première expérience qui est réalisée à l'automne 1952 vous voyez le principe date de 1951 alors après on décide de la construire 1952 sur une petite île de l'atoll des Niswittok dans le Pacifique sous le nom de Ivi Mike voici le dispositif d'Ivi Mike vous voyez c'est pas une bombe c'est un gros dispositif de physique ce que vous voyez debout là complètement à gauche c'est ce qu'on appelle un cryostat alors un cryostat c'est comme votre bouteille thermos sauf que cette-ci elle a un peu plus travaillé c'est pour bâtir la basse température vous maintenez la basse température dans l'enceinte que vous voyez à gauche d'accord et à l'intérieur vous mettez votre dispositif à deux étages qu'ils appelaient d'ailleurs la saucisse ils appelaient ça la saucisse genre d'anglais parce que ça avait une forme allongée donc ils mettaient la saucisse à l'intérieur du système froid et puis il faut on commence à voir à gauche toutes les installations de refroidissement ce qu'il y a à droite qui était éloigné comme ça ce sont des instruments de mesure parce que c'est une expérience on veut mesurer ce qui se passe sauf que l'expérience ça ne dure pas longtemps tout ça ça explose en quelques millionnièmes de secondes donc il faut des détecteurs ultra rapides pour mesurer ce qui se passe de mesurer les flux de neutrons savoir comment la bombe a fonctionné le 1er novembre 1952 l'expérience est déclenchée la puissance atteinte est considérable je vais vous donner le chiffre un peu plus de 10 mégatonnes c'est à dire 10 000 kilotonnes c'est quelque chose qui est plus de 500 fois Hiroshima il n'est pas facile de trouver des chiffres précis non pas sur la puissance c'est 10,4 on la trouve mais il n'est pas très facile de savoir que la répartition entre la partie fission et la partie fusion alors la partie fission du départ la première bombe c'est négligeable c'est l'amorce il faut exposer une bombe qui fait peut-être 50 kilotonnes mais c'est l'amorce et ensuite on a la fusion et puis cette fusion va entraîner une fission d'uranium qui se trouve autour donc il y a un mélange des deux bon les auteurs disent que la fusion intervient dans cette première bombe pour 25% de l'énergie seulement donc ça veut dire qu'il y a encore 75% qui viennent de la fission mais du deuxième étage c'est un peu compliqué une bombe mais le principe est validé le principe est validé attention c'est pas une bombe ça c'est pas une bombe c'est un principe de bombe pourquoi c'est pas une bombe parce que vous avez eu toute l'installation à l'époque la manière d'emmener les bombes chez l'ennemi c'est l'avion il n'y a pas de on n'est pas tout ça ça pèse quelque chose comme 60 tonnes plus 20 tonnes de réfrigération on n'est pas loin des 100 tonnes donc c'est pas une bombe mais ça a validé le principe il y a quand même un problème il y a quand même un problème sérieux c'est que les combustibles de fusion ils sont à l'état solide de liquide mais avec refroidissement alors est-ce qu'on ne peut pas faire mieux c'est-à-dire avoir des solides ou des liquides qui vont se comporter qui vont nous permettre de faire une bombe sans avoir besoin de refroidir sans avoir toute cette installation énorme l'idée on ne manque pas d'idée dans ce milieu l'idée est de partir d'un élément léger mais non gazeux bonne idée on part d'un élément léger mais non gazeux dans son état naturel alors le premier c'est de l'hydrogène ça ne marche pas il est gazeux le deuxième perdu c'est de l'hélium ça ne marche pas le troisième de la classification c'est du lithium ça du lithium vous en avez sur vous dans vos téléphones portables des accumulateurs au lithium c'est un métal le lithium lui il existe non seulement il n'est pas liquide mais il est solide encore mieux et donc on va se dire mais si je partais du lithium alors peut-être que je pourrais faire un combustible nucléaire enfin de fission de fusion pardon un combustible de fusion qui soit solide alors là c'est beaucoup plus facile à mettre dans une encore un tout petit peu de physique on va partir d'un composé qui est du deutérure de lithium ça c'est de la chimie le deutérure de lithium c'est pareil qu'un hydrure un hydrure qu'est-ce que c'est qu'un hydrure hydrure hydrogène c'est les composés de l'hydrogène alors vous avez de l'hydrure de lithium c'est-à-dire un hydrogène et du lithium formule Hli Li c'est le lithium Hli si on remplace l'hydrogène par un hydrogène lourd du deutérium on a ce qu'on appelle encore un hydrure mais cette fois-ci on l'appelle deutérure comme deutérium de lithium donc on part de ce composé deutérure de lithium il a un avantage considérable c'est qu'il lui aussi il est solide donc on part de quelque chose qui est compact alors est-ce que ça marche on va regarder ça du point de vue nucléaire le lithium naturel il est composé de deux de deux types de lithium alors le lithium vous avez compris je l'ai fait tout à l'heure c'est le troisième il a trois protons c'est le troisième le chiffre en bas est trois et puis en haut il y a un nombre de neutrons variable vous voyez il y a le lithium 6 qui a trois neutrons ça fait trois et trois six et le lithium 7 qui a quatre neutrons trois plus quatre font sept alors le lithium 6 est le plus abondant 92% et le lithium le lithium 7 pardon 92% le lithium 6 seulement 7% c'est le lithium 6 qui est intéressant on part d'un noyau de lithium 6 imaginez qu'il rencontre un neutron ce qui est assez facile dans ce milieu puisqu'on a fait exploser une bombe un neutron rencontre un lithium 6 et bien il y a une réaction possible on connaissait assez bien les réactions nucléaires à cette époque c'est que le neutron plus le lithium 6 ça va vous donner de l'hélium plus regardez bien ce qu'il y a à droite ça va vous donner du tritium alors là on a gagné on a gagné d'une certaine manière parce que votre neutron vous a produit dans le lithium du tritium comme vous avez du deutérure de lithium vous avez le deutérium qui est là et puis on vous produit in situ du tritium on n'a plus besoin de mettre du tritium le tritium va être produit par la bombe elle-même alors ce tritium il va faire la réaction qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire tritium plus deutérium donne c'est la réaction qu'on a vu la réaction de fusion et ça libère un neutron qui peut recommencer à réagir sur le lithium 6 reproduire du tritium vous voyez on est en train de produire in situ le combustible alors c'est un double avantage c'est qu'on a pu le mettre sous forme solide et on n'a pas besoin de tritium le tritium on a peut-être un petit peu pour amorcer mais on n'a pas besoin de tritium en avril-mai 1954 une opération dénommée castle vous voyez les opérations ce qu'on appelle une opération c'est on va faire plusieurs essais en même temps 2, 3, 4, 5, 6, 7 en même temps pendant un mois ou deux ça c'est l'opération castle alors castle en anglais ça veut dire château fort sur la tôle de Bikini il y a dans cet essai castle il y a 7 essais dont 6 intègrent le procédé tel air Ulam mais avec différents combustibles vous voyez on n'est pas sûr que tout ça ça marche alors ce qu'on fait on fait un pas de plus donc il y avait des combustibles au deutérium tritium refroidi il y en avait des gazeux et tout ça plusieurs essais le plus connu c'est celui là c'est castle bravo aussi surnommé alors il donne des noms shrimp la crevette je ne sais pas pourquoi mais il n'a plus la crevette dont le combustible de fusion cette fois-ci est du deutérium de lithium sauf que le lithium on a vu que le lithium 6 il n'est pas le plus court donc on a fait un petit enrichissement de lithium vous allez voir que ça a son importance 40% de lithium 6 et le reste en lithium 7 vous remarquez les dimensions il y a une silhouette noire qui a été ajoutée pour vous donner une idée la bombe c'est le cylindre qui est là c'est même pas la bombe c'est l'enveloppe de la bombe la bombe elle est à l'intérieur donc vous voyez vous avez des dimensions 4 mètres 50 1 mètre 40 de diamètre et un poids légèrement supérieur à 10 tonnes on est absolument dans la taille d'une bombe sauf que si on voulait le transformer en bombe il faut faire quelques petites adaptations militaires pour que ça tombe en parachute et tout ça mais ça cette fois-ci ça n'a rien à voir avec I.V. Mike là on est on est proche très proche d'une bombe c'est quasiment une bombe le 1er mars 1954 l'essai est déclenché l'énergie obtenue est de 15 mégatons là on est presque à 1000 fois à Hiroshima on est 800 900 fois c'est considérable c'est la bombe la plus puissante de celle que testeront jamais les Etats-Unis ils ne testeront jamais une bombe plus puissante que ça c'est parce que c'est une volonté de ne pas tester ils auront pu tester des bombes plus puissantes ils vont s'arrêter là qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont améliorer les bombes du poids de vue compact etc ne vous inquiétez pas continuer les développements d'armement ou inquiétez-vous peut-être en fait 15 mégatonnes c'est pas ce qui avait été prévu ce qui avait été prévu c'est une énergie de 5 alors quand on dit oui je vous l'avais dit la dernière fois c'est l'équivalent de l'explosif classique du TNT de 15 mégatonnes 15 millions de tonnes de TNT ils avaient prévu une énergie 3 fois plus faible 5 à 6 mégatonnes alors pourquoi 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 on obtient ça bon évidemment à l'époque les calculs ne sont pas toujours très précis quoi qu'il soit vraiment très très bon en fait on va se rendre compte que le lithium 7 le lithium 7 qui est allé tout à l'heure normalement il intervient pas c'est ce qu'on pensait et bien non le lithium 7 va intervenir le lithium 7 en fait il va créer une réaction alors je ne veux pas rentrer dans les détails je ne vous ai pas écrit l'équation mais neutron plus lithium 7 va donner de l'hélium 4 du tritium plus un neutron c'est alors c'est une réaction qu'on appelle à 3 corps dans la boîte sortie c'est des réactions qui sont beaucoup moins bien connues on imagine c'est plus difficile cette réaction là n'était pas bien connue elle était même pas connue vous voyez le lithium 7 va contribuer à la fabrication du tritium et c'est parce qu'on fait plus de tritium que la bombe va plus de puissance la différence entre ce qui est prévu bon il y a toujours des petites différences c'est pas d'une grande précision mais elle vient du fait qu'une réaction nucléaire pas bien connue a joué un rôle alors évidemment immédiatement après on va bien mesurer cette réaction on va la mettre dans les calculs et tout va bien aller enfin va bien aller mais quand la puissance obtenue dépasse fortement les prévisions il n'y a pas que des conséquences sur les calculs etc il y a des conséquences sur le site il y a des retombées radioactives et ces retombées radioactives sont sont graves ils sont en principe la bombage c'est assez propre enfin propre la fusion ne produit pas le produit de l'hélium qui n'est pas quelque chose de très grave mais comme c'est une bombe fission fusion refission toute cette fission qui est produite dans le second étage produit des fragments de fission produit tout un tas d'éléments et en plus ces bombes là sont exposées au niveau du sol quand vous explosez une bombe au niveau du sol c'est beaucoup plus grave que de l'exploser en altitude parce que il y a une partie d'énergie qui va partir dans le sol et qui va faire exploser tout le en fait à l'endroit où il y avait cette bombe c'est un cratère donc toute la toute la petite île de l'atoll va être volatilisée et avec des tas de débris qui vont aller à différents endroits ils sont portés à ces retombées vont affecter le personnel qui est proche les gens qui commandaient la bombe d'ailleurs on n'y a rien de film on voit ça c'est une reconstitution mais ils sont un peu inquiétés quand même parce qu'ils ont senti l'ombre de choc etc ils vont rester un petit peu à l'intérieur ils vont ressortir et puis il y avait le bateau d'observation qui lui était à 40 km qui va subir aussi les ondes de choc et les retombées on n'a pas trop de chiffres du côté américain de ce qui s'est passé on n'a pas trop de chiffres parce que évidemment tout ça c'est militaire c'est secret c'est un peu comme les essais atomiques français on ne sait pas on commence à savoir longtemps après mais c'est toujours un peu compliqué en principe ils sont mieux protégés parce qu'ils sont au courant de ce qu'ils font en principe ils ont prévu de se protéger par exemple le bunker il est complètement étanche il était étanche d'ailleurs au raz-de-marée parce qu'ils se disaient même cette bombe ça risque de provoquer un raz-de-marée donc le bunker dans lequel il déclenchait la bombe il l'avait mis étanche bon ça c'est les apprentis sorciers qui sont là et qui prennent les conséquences de ce qu'ils ont fait mais il y a plus grave encore enfin plus grave si on veut voici une carte d'estimation elle n'est pas tout à fait juste elle est contestée cette carte mais ça donne une idée ce que vous voyez sur cette carte c'est l'estimation des retombées radioactives l'atoll de Bikini c'est ce qu'on voit complètement à gauche où avait lieu ce qui s'appelle Ground Zero c'est là l'explosion de Bravo de Castel Bravo vous voyez je ne sais pas si vous voyez les distances c'est donné en miles il faut encore multiplier pour avoir des kilomètres par 1,6 à le bout de l'échelle c'est 500 kilomètres donc vous voyez que le nuage les retombées radioactives vont s'étaler considérablement alors pour vous donner une idée bon tout ça ce n'est pas très précis je vous le donne quand même c'est contesté mais ça permet d'avoir des idées c'est donné en RAD le RAD c'est une ancienne unité plus le gré peu importe bon puis il faut tenir compte de l'efficacité biologique dans ces trucs là les cyberts et tout bon peu importe pour avoir une idée 100 RAD si vous prenez vraiment une dose de 100 RAD c'est déjà assez grave du point de vue de la radioactivité ça provoque quelques pertes de cheveux choses comme ça à 3000 RAD c'est le décès garantie on va un peu près sûr il faut faire attention ça c'est les doses ces doses là c'est des doses je ne sais pas comment ont été faites les mesures c'est une dose intégrée ce qu'on appelle une dose intégrée c'est à dire on mesure la totalité pendant 4 jours ça c'est ce qui a été estimé comme la radioactivité retombée pendant 4 jours suivant l'explosion personne ne vivait sur l'atoll de Bikini il y avait des expérimentateurs au moment de l'explosion mais ce n'est pas le cas partout il y a un atoll que vous voyez qui s'appelle Rondjolap ou Rondjolap peut-être en anglais qui est là celui-là lui il est il est beaucoup il est à 130 km et vous voyez qu'il est dans la zone et puis il y a même un autre qui s'appelle Uthirik ou Uthiri suivant les orthographes qui lui est assez loin où il y avait des gens alors il y avait à peu près 250 personnes sur les deux atolls il y en avait 80 à Rondjolap et d'autres d'autres là-bas qui n'avaient pas été évacués la raison c'est que on avait complètement sous-estimé parce qu'on ne connaissait pas à l'époque les effets des vents d'altitude en fait quand cette bombe est très puissante ça monte très haut en altitude et il y a des vents d'altitude qui n'étaient pas très bien connus et en fait quand on regarde les gens qui ont regardé ça plus récemment le vent à basse altitude il est dans l'autre sens il souffle dans ce sens là et donc ces vents vont comme ça monte très haut ça va étaler le nuage qui va aller très très loin et là ça va être un peu la panique on va enlever on va les gens de Rondjolap dans les 24 heures qui suivent ils sont quand même ils viennent les chercher ils les enlèvent ils vont ils vont même bon puis les gens vont s'offrir de 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 radioactivité c'est toujours le même problème un bon dur perdre de cheveux etc un peu de de problème sur Rondjolap et puis les américains bon ils mettent un certain temps comme toujours à reconnaître qu'il y a eu un problème ils veulent pas dire quel type de bombe a été là comment était le nuage toujours est-il qu'en 1964 le gouvernement américain a reconnu la responsabilité d'exposition des insulaires aux radiations et leur a alloué quelques fonds d'indemnisation il y a un autre incident alors lui qui lui vous connaissez peut-être qui est beaucoup plus connu c'est le bateau qui est un bateau japonais qui pêchait dans la zone enfin dans la zone il était alors là il y a des contestations il était d'après lui en dehors de la zone d'exclusion oui là le nuage s'est déplacé mais normalement toutes les défauts toutes les retombées auraient dû avoir lieu autour de l'atoll de Bikini donc la zone d'exclusion elle est un cercle de une centaine de kilomètres autour de l'atoll donc c'est pour ça que Rondjolap si vous voulez était en dehors de la zone d'exclusion c'est parce qu'il y avait un phénomène météorologique qui a entraîné tout ça alors ça ce bateau il s'appelle le Daigo vous m'excuserez pour le japonais il n'y a peut-être pas de japonais le Daigo Fukuryumaru si je vous donne le titre c'est un peu triste ça veut dire en français le dragon chanceux c'est quand même numéro 5 Daigo c'est ça ça s'appelle le dragon chanceux et il pêchait c'est un petit tonnier qui pêchait à environ 130 kilomètres quand même de bikini alors selon le récit des japonais au moment de l'explosion le ciel s'éclaire à l'ouest je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire quand vous êtes sur un bâton que vous voyez le jour se lever du mauvais côté ça commence ça commence à vous voyez une lumière à l'ouest c'est complètement alors on connaissait on savait qu'il y avait des essais nucléaires dans ces zones là mais celui-ci je vous rappelle qu'il est il est à l'ombre et il est trois fois plus puissant que les essais qui ont été produits jusqu'à là donc ils sont très étonnés ils entendent le bruit 7-8 minutes plus tard c'est le temps que le son se transmette et surtout quelques heures plus tard ils prennent des retombées et ces retombées qu'est-ce que c'est ? elles sont constituées d'une fine poussière blanchâtre qui est en fait l'explosion du corail de l'atoll et qui retombe sous forme d'une neige alors une neige sous l'équateur il n'y a pas de neige il y a même un marin qui va goûter pour voir quel goût ça peut avoir ils ne savent pas ce que c'est ils sont contaminés évidemment et le navire revient précipitamment au Japon il avait 24 membres d'équipage et il revient au Japon le 14 mars je vous rassure celui qui a goûté il a vécu jusqu'à 90 ans donc il a eu quand même alors ils ont tous un peu des problèmes tout de suite alors c'est compliqué parce que contrairement à ce qu'on pense les irradiés alors le Japon c'est quand même le pays qui a subi Hiroshima et Nagasaki et bien les irradiés c'est des gens qui sont mis en quarantaine pourquoi ? les irradiés ils ont un problème au Japon c'est pas leur faute mais on pense qu'ils sont contagieux ce n'est pas le cas la radioactivité n'est pas contagieux on pense qu'ils ont eu des problèmes ils ont du mal à se marier parce qu'on pense que les enfants et ça ça peut être vrai que les enfants vont avoir des problèmes et tout ça les ibakushas comme on les appelle alors les ibakushas c'est pas tout à fait tous les irradiés ce qu'on appelle ibakusha au Japon c'est ceux qui ont subi l'explosion peut-être il en reste encore des vivants aujourd'hui qui n'ont pas forcément je veux dire été irradiés donc eux ils vont rentrer et justement il va y avoir des tas de problèmes on va essayer de cacher ça alors évidemment le gouvernement américain ne reconnaît absolument pas qu'il y a eu un problème qu'ils étaient sûrement dans la zone enfin vous avez toutes les discussions alors les marins ils souffrent de nausées de maux de tête ils sont soignés et le 23 septembre 1954 Kuboyama Akishi c'était le radio opérateur du bateau décède ça c'est un premier mort de la bombage japonais en plus les Etats-Unis vont longtemps contester leurs responsabilités et finir par indemniser faiblement l'aveugle du marin la mort du pêcheur japonais va attirer l'attention alors fortement sur le danger des retombées nucléaires et relancer les mouvements qui s'étaient peut-être un peu affaiblis anti-armement et anti-essai nucléaire on verra ça au dernier exposé je vous parlerai de ces mouvements là et en particulier une résurgence au Japon une résurgence au Japon à partir de Castelbravo va avoir un rôle très fort alors j'y reviendrai en mai avec le dernier épisode à Moscou en août 1963 les Etats-Unis l'Union soviétique et le Royaume-Uni on remarquera qu'il n'y a ni la France ni la Chine signeront un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires ils vont signer qu'est-ce qu'il y a dans ce traité d'interdiction partielle des essais nucléaires ils portent sur les essais dans l'atmosphère dans l'espace atmosphérique et sous l'eau mais il n'inclut pas les essais souterrains et les essais souterrains ils vont continuer aux Etats-Unis jusqu'en 1992 la prochaine fois le 28 mars 2018 donc c'est printemps prochain non c'est la fin de l'hiver je crois le 15 mars donc je vous proposerai d'aller dans l'autre grande nation de la guerre froide l'URSS avec comme titre de ce troisième épisode recherche et développement en union soviétique des débuts hésitants en premier essai nucléaire et à la bombage merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo